Bonjour à tous, françaises, français, mes chers compatriotes, l'heure est grave, non je déconne. Les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui on va vous proposer un petit vlog pour faire le bilan de la mi-saison avant nos départs en vacances. Sur les ressources humaines, alors nous avons eu 3 départs et 3 nouvelles venues. Alors au niveau des départs, on a eu Robin qui nous a quitté en début d'année, ainsi que Nicolas et ainsi que Ragnol qui vont nous quitter car ils sont en fin de cycle d'apprentissage comme vous le savez. L'apprentissage c'est quelque chose qui nous tient à cœur et tous les ans on va prendre plusieurs apprentis. Donc là, Ragnac qui s'occupait de la gestion clientèle nous quitte et ainsi que Nicolas qui gérait tout ce qui était lié aux bases de données également. Ils vont nous quitter à partir de fin août. Au niveau du recrutement, les amis, on a eu donc de ce fait aussi 3 nouvelles recrues. On a eu Mehdi qui s'occupe de tout ce qui est gestion clientèle et également du parc au niveau des ateliers. C'est lui qui va s'occuper du management, des rentrées et sorties des véhicules, commandes pièces détachées, etc. Donc c'est vraiment un poste, il fait le travail pour deux actuellement. D'ailleurs, je vous invite à le voir, on a déjà tourné plusieurs vidéos avec, des essais, etc. Parce qu'anciennement Mehdi c'était un mécanicien donc il connaît très très bien le métier. Un petit nouveau venu qui s'appelle William qui va démarrer en septembre. Lui, son poste, il va remplacer Nicolas qui est au poste de gestion au poste de données. Son rôle, c'est bien de s'occuper de tous nos sites internet, vérifier que nos sites ne tombent pas en panne. Le rafraîchissement également de nos fichiers sur les bases de données, etc. C'est un petit poste très important qui ne fait pas bruit mais très important. Enfin, le dernier poste, on a recruté Mohamed qui nous vient tout le temps d'Algérie. C'est un ingénieur de formation. Et lui, il a démarré il n'y a pas tellement longtemps. A la base, ce n'était pas un poste sur lequel on devait miser. Mais vu ses capacités et ses qualités en tant qu'employé, on a décidé de créer un poste dédié à ça. Concernant les nouveautés, alors plusieurs pôles de nouveautés. Tout d'abord, comme je vous ai expliqué précédemment, la nouvelle venue de Mohamed qui va venir nous apporter toujours plus de force sur la recherche de panne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est un monstre en recherche de panne. C'est comme si c'est un vrai ingénieur de métier. Tout ce qui est de lecture de schémas, etc. Il connaît très très bien. Plus, il est très bon en mécanique. Donc, c'est une grosse force pour l'atelier. Et de plus, tout ce qu'on ne faisait pas avant. Vous savez, le codage d'options, les activations CarPlay, etc. Maintenant, c'est auto-menu. D'ailleurs, on prévoit de terminer notre catalogue complet pour la rentrée. Niveau structurel, au niveau du garage. Alors, si tout se passe bien, je ne vais pas vous dire ce qu'il en est. On attend de grandes modifications. De très grandes modifications. Mais tant que ce n'est pas fait, je ne préfère pas m'approfondir sur le sujet. Mais si ça se fait, ça se fera de manière très très bien. Vous allez voir. Alors, je n'en dis pas plus, mais ça va être du très très lourd. Ça va venir pour septembre si tout se passe bien. Cette dernière modification va venir apporter un vrai service. En plus, une vraie pluie-vahue pour notre garage. Puisqu'on va venir apporter des moyens techniques sur le garage. Mais voilà. Tenez-vous informés. Restez followés. Et quand ça va sortir, ça va être du lourd. Le bilan des collaborations, comme vous avez pu le voir au cours de cette année, on a fait beaucoup de collabs. Donc, la première, c'est avec Lulu Ventador. C'est une TikTokeuse, principalement sur BMW. Elle possède un véhicule qu'elle a customisé. On a fait une belle collab. C'est-à-dire, le jeu concours a très très bien marché. On a ouvert une prestation. Je vous montre tout de suite ce que le gagnant nous a mis. Il est très content de la prestation. On lui a même fait un petit truc en plus. Parce qu'il s'avère que ce véhicule avait une panne. Comme d'habitude, les voyants Airbag sur BMW, c'est des pannes connues. Donc, je vous invite à la suivre. Elle donne beaucoup d'astuces, beaucoup de tutos. Elle est principalement sur TikTok et installée. Beaucoup, beaucoup sur TikTok. Vous avez pu me voir dans un contenu. On est parti aussi sur un enregistre complètement différent avec Burz Life. C'est deux jumeaux, deux parisiens. On est parti sur un contenu humoristique. La vidéo a très très bien marché. On est presque sur le million de vues. Niveau repercussions, on a gagné en images. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne s'attendaient pas à me voir sur un contenu drôle. Alors, si vous avez le temps à l'effetier, tape Burz Life sur la barre de recherche. Vous allez voir le contenu drôle. C'est un format court sur une minute. On a décidé de faire un truc complètement décalé. Tout simplement pour aller chercher un truc, une nouveauté, sur un terrain dans lequel on n'a pas l'habitude d'y aller. Maintenant, sur la partie collab professionnelle, on a travaillé avec Hugo Pro. La vidéo a très bien marché. On est à pratiquement 100 000 vues. Hugo Pro, c'est un mec de la région qui est spécialisé dans les motos. Et puis là, c'était l'une des rares fois où il s'est intéressé au milieu de l'automobile. On a fait une proposition à Hugo. Le projet lui a plu. Il est venu, on a tourné. On a fait ça un samedi. On a pu vous montrer un petit peu l'envers du décor. Comment ça se passe aussi sur le point de vue tech. Pour ceux qui nous suivent, c'est sur les contenus du dimanche. Là, on a fait un format qui dure 45 minutes. Il tourne avec une belle caméra et un super son. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau. Akram. Comme vous le savez, à l'heure où on va sortir cette vidéo, dimanche passé, on a tourné avec Akram. Enfin, la vidéo est sortie avec Akram. La vidéo a très bien marché. On a eu des bons retours, d'excellents commentaires. Pour terminer avec Akram, on a bien dit, on a pu discuter au-delà de la vidéo. C'est quelqu'un de super bien, très professionnel dans l'âme. Il a pu découvrir ma bagnole parce qu'il aime bien les belles voitures. Vous avez pu le voir aussi sur sa chaîne. Et on s'est bien amusé. C'est un bon moment. Big up aussi à Marie qui était là. Celle qui s'occupe de tout ce qui est photo. L'accueil, c'est Kamomi. C'est avec lui qu'on est rentré en communication. Pareil, super équipe autour du bonhomme. Ça s'est super bien passé. Franchement, très belle collab. Concernant la partie événementielle, comme vous l'avez dit, on est en train de la développer. On va vous mettre de plus en plus de plus beaux stands. Des goodies, toujours plus fous. Là, ça a bien marché les goodies. Ça a bien marché. C'est du cadeau, c'est du gratuit. Des portes clés, les stylos, les casquettes. On va essayer toujours de proposer. Toujours essayer d'avoir le petit truc en plus. Voire même des jeux concours, on ne sait pas. Mais vraiment, la partie structurelle va être amenée à être développée au max. On va s'inspirer de ce que font les grands. pour pouvoir vous proposer toujours une meilleure approche, une meilleure communication sur la partie événement. Avant de terminer, on va vous reparler une nouvelle fois de notre site NR Performance. Comme vous le savez, on l'a répété, il y a eu un grave problème. Notre webmaster est décédé. Malheureusement, ça va faire un peu plus de deux mois. Donc, de ce fait, on a dû rebasculer complètement sur une nouvelle technologie. Et là, le site marche très, très bien. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a plus de 300 clients inscrits sur le site. On a le robot qui marche de mieux en mieux. C'est-à-dire, ça va vous servir de plus en plus vite. La base de données agrandie. On a pratiquement 148 000 projets en ligne disponibles. Le délai de traitement a raccourci. Ça va, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'accrochage sur votre fichier qui est bien d'origine, on est sur un délai de traitement d'environ 10 à 15 minutes. Et une heure pour les cas plus compliqués, comme d'habitude. Deuxième point concernant les offres d'été. On va vous proposer une petite offre 20% de crédit supplémentaire pour tout achat supérieur à 500 euros. Donc, si vous posez 500, vous avez 600 euros d'achat en crédit. Si vous posez 1 000 euros, vous avez 1 200 euros d'achat en crédit. Cette offre va être valable uniquement jusqu'à fin août. Puis, pour terminer l'avant-dernier point, avant la conclusion concernant les vlogs du mercredi, je vous laisse la surprise. Ça fait beaucoup de surprises. Comme tous les étés, je vais vous filmer les lieux mythiques de l'automobile avec ma destination. Donc, je vous cache la destination. Restez connectés. Si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, le premier vlog sortira mercredi prochain. Ça va être sympathique. Pour info, je ne l'ai jamais fait dans cette destination-là. Donc, ça va bien sentir le 100plot 98, je pense. Tout ce qui est tuto, vidéo du dimanche, sachez les amis, d'ores et déjà, tout est tourné. Donc, le contenu sera bien là. Tous les dimanches, il y aura les tutos, les collabs, la vidéo avec Lulu, les vidéos. Je vous laisse un petit peu mijoter sur les futurs tutos. Vous allez voir, c'est sympa. Il y en a d'autres qu'on n'a jamais fait. Donc, voilà, vous ne serez pas délaissés. L'état ne sera pas en pause. Il y aura toujours du contenu, toujours de la nouveauté. Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, partagez. Je vous invite à aller voir la vidéo de la crème si vous ne l'avez pas vue. Elle est pas mal. Je lui ai mis un petit peu la mort sur la RS4. Il a été étonné de la force de frappe. À la prochaine, les amis, et merci.